Un panel de quatre membres de la Haute Autorité de lutte contre la corruption a répondu aux préoccupations des participants sur les sous-thèmes, notamment l'écosystème national de lutte contre la corruption développé par Martin Diop, chef de la planification, puis la prévention, la sensibilisation et la communication par Germain Lubota. La lutte contre la corruption fait partie de la gouvernance institutionnelle. Tant qu'on ne s'intégrerait pas, tant qu'on n'aura pas le courage de s'attaquer à toutes les questions que vous avez posées et à toutes vos attentes, on ne pourra pas. Il faut dénoncer, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter qu'au niveau du ras-le-bol. Nous avons dit que nous avons un numéro vert, nous avons pris des gardes, on vous l'a dit, pour que ceux qui dénoncent soient anonymes, quand ce n'est pas des plaintes, et que par la suite les plaintes sont quand même traités. Les dispositifs légaux de protection des lanceurs d'alerte, sous-thème développé par Sylvain Bongo, conseiller juridique administratif. Nous avons cette possibilité, quand nous transmettons les dossiers à la justice, d'informer le président de la République, le premier ministre-chef du gouvernement, le ministre en charge de la justice. Et avant toutes ces étapes, nous avons le droit de publier nos résultats d'enquête. Je pense que nous allons faire notre travail. Le message d'espoir que je veux vous donner aujourd'hui, c'est de nous faire confiance et travailler avec nous. Parce que nous viendrons envers vous, les associations, ça ne s'arrête pas là. Nous ferons vraiment un travail de fourmi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aidez-nous. Ce n'est pas aider la HALC, c'est aider le Congo. Et faites-nous quand même confiance. Nous venons d'être, nous venons de commencer. Vous allez entendre. Cette sensibilisation va se poursuivre ce vendredi dans la capitale économique.